Hey, ça va? Salutations Bonjour capitaine Ce qui s'est passé à Manhattan, c'est horrible Aïe, Fergus a mis des cailloux dedans ou quoi? Parfait, voyons si son coup est prêt à voler Comme me l'a de mon pégresse, fais le vide dans mon esprit Une lettre du commandant d'escadre? Merci, monsieur Balaskovic Monsieur? C'est parti, c'est parti Bonjour capitaine J'ai besoin de plus de puissance Salut capitaine Blaskovic Délico et comme un sous-neuf, je vais tenir grès au courant Salut frère Tout est paré, hélico est prêt à partir Merci Je pense qu'il est temps qu'on se réunisse Hé Max, mais enfin, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il arrive Qu'est-ce que vous regardez, bande de Merlin? Putain de merde, mais pourquoi personne ne se réunisse? On est tous occupés, on n'a pas le temps de jouer aux baby-sitters Bon, enfermez-le avec le cochon, il est où le problème? Minha spice préférée Putain de merde! Fergus, c'est qu'une chemise C'est pas qu'une putain de chemise Je l'ai eu à Kinloos Et c'est la seule que j'ai Bon, écoutez-moi tous Lâchez ce que vous êtes en train de faire On a un sacré bordel à foutre Hé, l'anglais Vous avez des missiles nucléaires, tu le savais? Oh, est-ce que ce serait pour ça qu'on s'en serait servi? Pour raser la barre du boucher? Ha, t'as trouvé ça tout seul, petit génie? Tant que tu le savais, pourtant vous vous en êtes servi qu'une fois Tu peux m'expliquer ça, tête de con Ou alors t'es attardé pour de vrai? Portel de merde Tu voulais peut-être qu'on balance ces putains de bombes au hasard sur les civils? Espèce de cinglé! T'as de la merde entre les oreilles J'ai pas dit de balancer des bombes sur des villes pleines de niards bouchés du cul J'ai l'air d'une putain de nazie d'après toi Non, 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 non Je dirais plutôt que tu ressembles A un seau de diarrhée de vache écossaise Qui fait autant de bruit qu'un putain de volcan en éruption Mais avec moins de bon sens qu'une amie Au moins ma tête, c'est pas le portrait craché d'un énorme trou du cul J'aime faire un ulcère à force de voir un rectum beugler ses étrons Tu me suis? La seule raison pour laquelle on n'a pas fait péter une autre de ces bombes Et c'est évident pour ceux qui n'ont pas un QI de tanche C'est qu'il nous faut d'abord une cible Eh ben moi je suis là pour dire que j'ai une cible Et c'est une putain de bonne cible Alors maintenant tu poses ton cul de clown, connard d'écossais bouché Moi ça me va Visez un peu, j'ai envoyé Spechi préparer la mission dans sa ville natale de Roswell au Nouveau-Mexique Il y a un tunnel accessible depuis la planque de Spechi Qui peut nous emmener directement dans la base souterraine top secrète des nazis Là où ils essaient de mettre au point leur technologie alien de taré Roswell, Nouveau-Mexique, vous dites? C'est une de nos bases? Comment ça? Une de vos bases? Ah, on dirait que ça t'intéresse, hein? Pour que tu puisses envoyer des messages codés à tes potes de Berlin Non! Mais de toute façon, qu'est-ce qu'elle fout là? T'aies-ce pourquoi elle est du bon côté? C'est une putain de nazi! Sur ton raffio Tu disais quoi, papy? Cette base secrète dont vous parliez Nous l'avons construite Grâce à la DASI-RUD, c'était l'une de nos bases majeures Oui, une base souterraine située là où se trouve désormais Roswell, au Nouveau-Mexique Mais elle existe depuis des millénaires Bien avant que l'Amérique soit dominée par les Européens Elle contient des technologies liées à l'antigravité Qui pourraient renverser le cours de la guerre à elle seule Nous avons autorisé le gouvernement américain à y accéder Mais c'était déjà trop tard L'Amérique est tombée Et par conséquent, les nazis ont pu s'emparer de notre base Arrivés Merde, il va pas être content, le Spechi Il était sûr que c'était les aliens Une fois, il a vu qu'un vaisseau s'était écrasé là en 47 Bon, et cet endroit, alors? Vous connaissez l'Auber-Commando? Ouais C'est là où habitent les plus importantes trucs de la machine de guerre nazie Eh bien, les nazis l'ont déménagé dans votre base secrète, Seth Donc, quoi que ce soit, c'est assez important Pour que tout le gratin du gouvernement nazi quitte Berlin Et s'installe au Nouveau-Mexique Et c'est pour cette raison que vous aurez besoin de ça Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, c'est une bombe nucléaire portable On va éliminer l'Auber-Commando Estropier tout le commandement nazi Et déstabiliser toute cette putain de nation Pour dire au peuple que le combat n'est pas fini Blaskowitz, prépare-toi Je t'envoie à Roswell avec ce gadget Nos hélicoptères ne peuvent pas atteindre Roswell On va te lâcher sur la côte près de Galveston De là, tu vas jusqu'à Roswell T'as rendez-vous avec Super Spesh au Papa Joe's All American Diner Vous plantez la bombe au cœur même de l'Auber-Commando Et vous faites tout péter Ok Blaskowitz, cherche Papa Joe's All American Diner Tu y trouveras Super Spesh Il te fait parpérer Oh Je suis en train de fêter votre propre destruction. Papa Joe's All-American Diner. C'est mon genre de resto. Je sais pas. Des trucs ? Apprends bien l'allemand, mon chéri. Tu en auras besoin. Quel genre de trucs ? Asseyez-vous au comptoir, je me doute de vous dans une minute. Qu'est-ce que ce sera, madame ? Je veux du chili ! Oh, c'est pour emporter, ça ne sera pas long. Voyons, je vais prendre... Blazkowicz, Spéchi sait que tu viens attaquer l'Aubercommando, mais il sait pas que tu te ramènes avec une putain de bombe nucléaire. Il faut que tu lui dises. Allo ? Allo ? Non, viens, Peter, sortons. Mais, maman, j'ai même pas... Il n'y a pas de nez qui tienne. Oh ! Be too soon. Merci. Bonne journée, madame. Vous, un milkshake à la fraise, s'il vous plaît. Oh, j'espère qu'il n'y a pas d'incendie à éteindre dans le coin. Sinon, tant pis, je reviendrai une autre fois. Je suis sûr que l'incendie peut attendre, commandant. Et un milkshake à la fraise, hein ? Eh, le pompier, je reconnais votre visage. Un visage très à rien, pour sûr. Vous êtes de la station numéro 1 ? Voilà, commandant. Oh, vielen Dank. À vous, maintenant. Montrez-moi donc vos papiers d'identité. J'adore les milkshakes à la fraise. Ça doit être ma douceur américaine préférée. Si simple. Juste du lait et de la glace. Par contre, il va falloir que vous révisiez le reste de la carte. Je pense qu'elle mérite d'être plus... allemande. D'accord ! Dites-moi, vous êtes du coin, John Smith ? Et je l'ai ici, que vous travaillez à la station numéro 6. Où se trouve-t-elle donc ? Ha, elle ne me dit rien du tout. Parlez ! Commandant, vous êtes de l'Oberkommando. Est-ce pas de temps ? Je trinque gerade noch une Erdbeermilch. Leider nicht, commandant. Leider nicht, commandant. Das Oberkommando verlangt, sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich... ich komme schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das bist du ! Du ! Blaskowitz, ferme cette porte d'entrée ! C'est pas que je te fais pas confiance, Blasko. Merian me dit que t'es pas un lézard venu tout droit de l'espace qui porte un masque de William J. Blaskowitz. Alors d'abord, je veux le mot de passe que Grace t'a donné. Elle m'en a pas donné. C'est ça. Allez, vire ton masque. Et montre-moi ta tête d'alien, enfoiré. Super-spect, je baisse ton arme avant que je te casse le bras et que je t'envoie au tapis. Je savais que j'étais toi, Blasko le Barjot ! C'était une blague, allez, suis-moi. Eh ! Par ici. Alors euh... Bienvenue au centre de contrôle. J'ai pas vraiment eu le temps de faire le ménage, je suis désolé, c'est... Vachement utile, ce truc. Ça empêche les signaux de passe. C'est parfait contre les appareils aliens qui lisent dans les pensées. Comment va Grace ? Bien. Et bébé Abby ? Elle gazouille toujours autant. Pense en ce qu'elle me manque. Ce qui me manque le plus, c'est... C'est peut-être les moments où on se mettait sur la gueule. Petite conne, va. Alors, qu'est-ce que tu fabriques ici, Super-spech ? Dans cet endroit. Mon père et moi, on s'en servait pour récupérer toutes nos preuves sur les secrets du gouvernement. Un petit cookie ? Non. Ça fait... ça fait plus de dix ans maintenant. Depuis l'été 47. C'est la même année où j'ai quitté mon boulot d'avocat et rejoint le Front Révolutionnaire Noir, après avoir fait lever les putains de charges pour meurtre que les connards du FBI avaient fabriqués pour faire plonger Grace. Une nuit, mon père entend un truc bizarre sur la fréquence de la police et m'emmène près du ranch de Murphy, où on a vu cette espèce de soucoupe volante qui s'était écrasée. Et là, et là, accroche-toi. Ces enfoirés militaires américains ont tout de suite nettoyé la zone et l'ont mis sous quarantaine. D'après la version officielle, il s'agissait d'un ballon météo. Evidemment qu'ils mentaient, parce que nous, on avait des preuves solides. Tiens, tu vois ça ? Attrape. On a trouvé ce truc sur le site du crash. Alors, ça ressemble à un morceau de ballon météo ? C'est ici qu'on a commencé à surveiller l'armée et qu'on conservait tous nos dossiers. C'est papa qui l'a construit. Donc, tu confirmes avoir vu un vaisseau spatial ? Je suis pas en train de te dire que j'ai vu une soucoupe volante venue d'ailleurs, mais... Mais c'était clairement d'origine extraterrestre. Si, tu vois ce que je veux dire. C'est... Tout ça, tout est connecté, mec. Si tu remontes toute la piste, tu te retrouves dans ce complexe souterrain secret, à à peine dix bornes à l'est de Roswell, à côté de Bottomless Lakes, dans la zone 52. Notre gouvernement a capturé une soucoupe volante extraterrestre et a dissimulé les corps et la technologie dans cet abri souterrain. Tout le monde était impliqué. Les enfoirés du FBI, les enfoirés de militaires, même le putain d'enfoiré de président en personne. Mate un peu ce bordel. La zone 52, la 51, la 48, là, la 56, ça s'étend dans tout le sud-ouest, dans le Nevada, au Nouveau-Mexique. C'est un complexe gigantesque qui est relié par des tunnels souterrains, tu comprends ? Tiens, tu vois ces photos ? Des fusils plasma, du contrôle mental, des moteurs anti-gravité. Et puis, après que notre gouvernement de Lopet a capitulé face à ces ports de nazis, nos nouveaux maîtres ont pris le contrôle de ces bases et ont continué les expériences dans le cadre de leur putain de projet fasciste. Tiens, regarde. Tout ce que tu vois là, c'est le complexe militaire de la zone 52. Au nord, c'est là où les nazis ont installé leur putain d'Uber Commando. Mais ici, au sud, se trouve un abri souterrain rempli de toutes sortes de technologies bizarres. Des trucs aliens. Tout est gardé là-bas. Je ne les ai jamais vus moi-même, mais c'est là, je le sais. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais... Bon, bon, ok, ok. Personne ne sait exactement de quel genre de technologie il s'agit, mais c'est sûrement des trucs extraterrestres. Ce n'est pas des aliens de l'espace. Qu'est-ce que t'en sais, bordel ? T'es un putain d'expert en technologies extraterrestres ou quoi ? Je vais te dire, j'ai été avocat pendant un bon moment, et je sais reconnaître une putain de conspiration quand j'en vois une, ok ? Alors écoute, je ne dis pas que c'est des aliens de l'espace, mais ça crève les yeux que c'est des foutus aliens de l'espace ! Bon. J'ai une tête nucléaire dans cet extincteur. Euh, d'accord. On se détend. Je voulais pas te mettre en rogne. D'après Grace, tu sais comment pénétrer dans l'Uber Commando. Alors tu me fais entrer, j'utiliserai cette bombe pour éparpiller les pontes du régime nazi, façon puzzle. Oui ! Oui, carrément ! Ça a l'air... parfait ! Je suis là pour t'aider. Papa a creusé ces tunnels ! Il mène au réseau ferroviaire souterrain qui volit toutes les bases militaires top secrète. Celui-là va directement au démon ferroviaire de la zone 52. Parfait. Hum hum. Bon. Euh... Tu devrais... Mettre la bombe dans ce... Ce... Dans ce sac à dos. T'as besoin de tes deux mains pour tirer. Ça marche. Y'a un paquet de nazis en bas. Et d'autres trucs. Bon. On garde le contact radio. Je pourrai t'aider. Hé ! Fais gaffe à toi, Blazkowicz. Continue dans ce tunnel et tu arriveras au dépôt ferroviaire de la zone 52. Ensuite, le moyen le plus rapide d'aller là-bas est de monter à bord d'un des trains. Colin, tu m'en sois toujours. Tu penses qu'il me voit m'étioler. Sans tes ailes, je m'écraserai. Wow, putain, vous en êtes en arrière acteur maintenant ou quoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti 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 ! Je pars devant et je prends les commandes ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! ... 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